Bonjour à tous ! Alors aujourd'hui, Kangour des Mathématiques 2021 avec le sujet de spécialité donc maths première et terminale, exercice assez difficile. Alors la figure, on va la détailler. Tout d'abord, un premier carré, donc ici vous voyez PQRS, un carré dont l'air ici est annoncé à 36, donc on peut en déduire assez rapidement que les côtés, c'est 6, 6, voilà. Ensuite, un deuxième carré annoncé, donc ici c'est TRVU ou TUVR, voilà, avec une R de 16. Donc on en déduit assez rapidement que les côtés de ce carré font 4, donc ici j'ai 4, je rappelle ici qu'on avait 6, donc pour l'instant on a déjà les longues. Ensuite, on a un troisième carré. Un petit carré ici, qui est le carré donc UWXY. On nous annonce donc que c'est un carré, par contre on n'a pas l'air ni les côtés. L'info qu'on nous donne, c'est un alignement, les points P, T et X sont alignés. Alors P, T et X sont alignés, voilà. Et l'objectif, c'est de trouver l'air du triangle PVX. Voilà, ce triangle ici, aucune raison particulière pour qu'il soit droit, donc assez compliqué. Comment va-t-on s'y prendre ? Alors regardons notre premier carré ici, carré de 6 par 6. Et à côté, j'ai un deuxième carré donc de 4 par 4. Et il se trouve donc ici que quand j'avance de 6, là comme j'ai un carré de 4 et j'ai un grand carré de 6, ici j'ai 2. Quand j'avance de 6, je descends de 2. D'accord ? Donc si à partir de là, je réavance de 6, c'est-à-dire, si du point qui s'appelle T, je réavance de 6, donc 2 de plus, eh bien je vais descendre encore de 2. D'accord ? Donc je descendrai de 2. Ce qui fait que je me retrouve au milieu, ici, de mon carré 4 par 4. Conclusion, ça veut dire qu'ici, on a quelque chose de particulier. On a le carré UWXY qui est ici, d'accord ? Qui est en fait un carré de 2 par 2. Parce qu'ici à côté, vous voyez, j'ai donc 2 petits carrés. En fait, ici, la figure évidemment n'est pas du tout correcte pour pas que vous puissiez lire tout ça. En fait, les 2 figures qui sont là, les 2 polygones sont 2 carrés de 2 par 2. Je vais vous montrer ça de façon plus visible. Regardez cette figure. Alors ici, donc je vais mettre le nom des points, ici, S, R, Q et P. D'accord ? On a du 6 par 6. Ensuite, ici, on a le carré R, donc V, U et T. J'ai bien compris que QT ici mesure 2, puisque RT mesure 4. Ici on a 4, et ici on a 6. Ensuite, là, on a 4. Donc je vous ai dit, on avance de 6, on descend de 2. Donc si j'avance encore ici de 6, je vais arriver ici et je vais devoir descendre de 2. On arrive au point ici, c'est le point X1W en fait, est ici. Y est là. Et ici, j'ai un point. Alors je vais lui donner un nom parce que ici, on va appeler ça Z. Voilà. Et un point ici qui va être très important, je vais l'appeler le point O. Voilà. Voilà toute notre figure. Et ce qui est important, c'est donc que notre point X ici, eh bien, il est à 2 ici de l'horizontale et à 2 de Y. Voilà. Maintenant, on a tout ce qu'il faut pour calculer l'R de notre triangle. L'R, donc, PVX. Alors je vais l'indiquer, clairement, ici. C'est l'R de ce triangle là. Alors comment je vais procéder ? Donc on s'arrête ici. Eh bien, je vais regarder le triangle OPS, le grand triangle. Regardez à droite ici. Donc ce grand triangle O. Donc pardon, ici c'est S. Ici O. Et P. Je vais calculer son R. D'accord ? Donc il faut que je sache. Effectivement, c'est un triangle rectangle. Je connais P, S qui vaut 6. Quelle est la distance entre S et O ? Eh bien, toujours la même idée. Je reprends, je pars de P. Pour aller à Q, j'avance de 6. Après, je descends de 2. J'avance de 6, je descends de 2. Donc si je veux bien atteindre l'horizontale, je dois encore avancer ici de 6. D'accord ? Ça veut dire qu'ici, la distance de S à O, c'est donc, ici, 3 fois 6. Donc 18. O. S vaut donc 18. Ça veut dire que, donc ici, l'air du triangle, donc S, O, P, vaut donc base 18 fois la hauteur, donc c'est PS, qui vaut 6 divisé par 2. C'est donc 18 fois 3, 54. Ensuite, je vais passer par le calcul, ici, de cette R là. Regardez sur mon dessin, ici, c'est-à-dire le triangle, ici, donc V, ici, X, et ici, O. Donc O, V, X, celui-ci. On va voir. C'est assez facile, parce qu'on a une base. Donc je cherche l'air de Vox. C'est donc la base, c'est-à-dire, donc VO, fois la hauteur, ici, c'est assez simple, c'est ZX divisé par 2. Alors VO, donc ici, on a 6 et 2, 8. La hauteur, c'est, côté du carré, c'est donc 2 divisé par 2. On a donc 8. Ensuite, je vais calculer l'air de PSV. Voilà, ici. D'accord ? L'air de PSV, c'est donc, alors, la base, donc SV, fois la hauteur PS divisé par 2. Alors SV, on voit, ça fait 6 et 4, 10, fois 6 sur 2, ça fait, ici, 30. Eh bien, maintenant, on a fini. Parce que l'air, donc, de notre triangle PVX, d'accord ? C'est l'air, donc, du grand triangle OPS, c'est-à-dire 54, moins l'air du petit triangle rouge, ici, donc VOX, qui fait 8, moins le triangle vert, ici, PSV. On a estimé ça à 30. Résultat, 54, moins 8, donc ça fait 46. 46, moins 30, ça fait 16. Et donc, on a trouvé 16. Et vous voyez, c'est une des réponses. Donc, c'est assez rassurant, même si ce n'est pas une preuve. On vient de trouver. Donc, c'est la réponse. C'est la bonne réponse. Vous voyez, l'idée, c'était de comprendre, d'arriver à voir que le carré, le petit carré UWXY était, en fait, un carré 2,2. Et donc, ça plaçait X, vous voyez, au milieu, ici, entre U et V, au niveau de la hauteur. Et après, il fallait chercher ce point où il faisait, qui était à 18, d'accord ? Il fallait bien comprendre, voilà, cette... On avance de 6, on descend de 2, on avance de 6, on descend de 2, on avance de 6, on descend de 2. Et après, c'était une petite manipulation sur des aires. Une exercice quand même assez difficile. Peut-être qu'il y avait une méthode, encore une fois, plus rapide. Voilà, celle que je vous propose à l'avantage d'être assez claire. Je vous souhaite une bonne fin de journée à tous. Et à bientôt pour la suite. Et cette suite, la voici. Je vous laisse la lire. À très bientôt.